En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mesdames et Messieurs, Sœurs et Frères en Christ, nous avons lu ce matin, pendant la liturgie, la Sainte Messe, de ce premier dimanche de carême, de la première lettre de Saint-Pierre, le chapitre 3, verset 17 et suivant. Où il est dit de Jésus, dans sa nature humaine, qu'il a été mis à mort dans la chair et ranimé ou vivifié dans l'Esprit. Il y a des groupes qui disent, des dénominations, ou qui se font sur ce texte, pour dire que Jésus a été ressuscité en esprit. D'abord, il n'y a pas le mot ressuscité. Le mot est Zohopoyéseïs, selon la prononciation d'Erasme. Aujourd'hui, on prononce ça Zohopithis. Ça veut dire vivifié, animé, réanimé. Et donc, l'expression « ressuscité en esprit » ou « dans l'esprit » n'existe pas, elle est absurde, c'est un contresens. Pourquoi ? Parce que l'esprit ne meurt pas pour qu'il ressuscite. D'ailleurs, le livre de l'Ecclésiaste, ou Coëlette, dit, chapitre 12, verset 7, que la chair va à la poussière et l'esprit revient à Dieu, son Créateur. Donc, dire que Jésus a été ressuscité en esprit, ou dans l'esprit, c'est comme si vous disiez qu'il voyait avec ses oreilles, et qu'il entendait avec ses yeux, et qu'il marchait avec ses poumons. Ça ne va pas. Donc, que veulent dire ces deux expressions ? « Sanatothis mensarki » « Mi amor dans la chair » Ce n'est pas « ensarki » mais « mi amor en tant que chair ». Ou comme le dit très bien, d'ailleurs, la deuxième lettre au Corinthien, Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse. En tant que chair, en tant que corps humain, Jésus a été mis à mort à cause de son corps humain, puisqu'on ne peut pas tuer l'esprit, et c'est par la force de l'esprit que l'esprit a animé, vivifié. Donc, le corps de Jésus a été vivifié, animé par l'esprit, mais pas en esprit, pas dans l'esprit. Et comme le dit, justement, la lettre aux Romains, l'esprit de Dieu, l'esprit, pardon, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, donc l'esprit qui a ressuscité le corps crucifié et mort de Jésus, qu'il vivifie, tiens, qu'il vivifie vos cœurs, vos corps mortels, afin que vous serviez le Dieu vivant, à cause de son esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, c'est la même chose, l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, qui vit en vous, ou qui habite en vous. Nous allons plus loin dans ce texte, la première lettre de Saint Pierre, la Prima Petri, chapitre 3, verset 18 et suivant, qui écrit à propos du baptême que c'est le témoignage d'une conscience pure. Eh bien là, ce texte est invoqué comme prétexte contre le baptême des enfants. Avant de répondre à l'objection, disons tout simplement que non seulement le Nouveau Testament ne contient pas tout, c'est ce que nous lisons dans les derniers versets, du chapitre 20 et 21 de l'Évangile de Saint Jean, mais aussi qu'il n'est pas requis, il n'est pas exigé que toute notre foi chrétienne et toute notre pratique chrétienne soient contenues dans un seul texte, dans un seul verset. Pourquoi avons-nous 27 livres du Nouveau Testament, par exemple, et ils ne sont pas suffisants, ils ne contiennent pas tout. Eh bien là, pourquoi s'agit-il d'adulte ? Ou du baptême ? Ah, il ne s'agit pas du baptême d'adulte, il s'agit plus strictement d'adulte auquel Saint-Pierre écrit, auquel Saint-Pierre s'adresse. Donc, les destinataires de la première lettre de Jésus, il est bien évident, ce n'est pas des enfants, ce n'est pas des mioches qui têtent encore. Eh bien, c'est des gens mûrs, adultes, qui savent au moins lire ou écouter. Deuxièmement, Saint-Pierre compare le baptême à l'arche de l'Alliance, où dans l'arche de l'Alliance, il y avait des personnes, l'orée et sa famille, qui avaient une conscience pure, contrairement aux habitants de Sodome et de Gomorre, qui, eux, avaient une conscience tout autre que pure, si on peut dire qu'ils avaient une conscience. Excusez-moi, excusez la méchanceté. Bon, nous supposons, voyons ça, qu'en soyons bons princes, supposons que ce texte ne parle que du baptême des adultes. Bon, d'accord. Mais il y en a bien d'autres de textes qui parlent, plus ou moins clairement, surtout pour ceux qui peuvent et veulent comprendre, du baptême des enfants. Voilà, prenons Jean 3. Jean 3, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît, et alors il y a le mot grec, anosen, qui veut dire de nouveau ou bien dans le mot, ne peut voir le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Et Jésus explique, si quelqu'un ne naît, c'est-à-dire ne renaît à nouveau dans le haut, de l'eau et de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair n'est que chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Donc, Jésus parle de la nécessité du baptême. Le baptême n'est pas un certificat de bonne conscience, comme nous pouvons l'imaginer d'après la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 3, verset 19 et 20, mais le baptême est une nouvelle naissance. C'est pourquoi c'est beau de voir le nom renaît au masculin, renaît au féminin, né de nouveau, né d'en haut, de l'eau et de l'esprit. Jésus avait bien dit « Laissez les enfants venir à moi ». Comment est-ce que nous pouvons envoyer nos enfants à Jésus ? Ou bien nous les tuons, excusez encore une fois, ou bien nous les baptisons pour qu'ils aillent à Jésus, autrement ce serait des êtres seulement charnels. Voyons un peu le baptême, les baptêmes d'enfants. Eh bien, c'est écrit indirectement, mais clairement, dans le Nouveau Testament. Alors, non seulement dans Jean 3, mais aussi c'est écrit dans le nous allons arrêter un moment s'il vous plaît. noir. Oui, le baptême des enfants, nous pouvons le voir indirectement, mais clairement, d'une façon évidente, quand on a un peu de bon sens et de bonne volonté, dans les actes des apôtres et la première au Corinthien. Voilà. Après le commandement de Jésus « Allez, de toutes les nations, faites tes disciples, baptisez-les en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », donc Matthieu 28-19, nous avons l'application de ce commandement, l'exécution de l'ordre par les apôtres dès le jour de la Pentecôte, après une prédication, un serment sensationnel de Saint-Pierre soutenu par l'Esprit-Saint, bien entendu, trois mille personnes se font baptiser, sont baptisées. Bon, on ne peut pas dire que les trois mille personnes étaient toutes adultes, toutes des hommes au masculin, qu'il n'y avait pas de femmes, qu'il n'y avait pas d'enfants, surtout dans nos milieux du Moyen-Orient. Trois mille hommes et femmes ont été baptisés à les apôtres chapitre 2, verset 3 et suivant. Un autre baptême de multitude, nous le trouvons dans les actes des apôtres chapitre 18, verset 8, la deuxième partie du verset, et beaucoup de Corinthiens ont cru et ont été baptisés, bien entendu, avec leur famille, comme nous allons le voir. Donc, voilà déjà un premier cadre pour le baptême des enfants et des mineurs, à savoir le baptême des multitudes. Le baptême des multitudes par saint Pierre et les autres apôtres et les autres apôtres à Jérusalem, acte 2, le baptême de multitude à Corinthe, probablement par saint Paul, par l'entremise de saint Paul. Maintenant, l'autre cadre pour le baptême des enfants et des mineurs, c'est le baptême de famille tout entière. Acte 10, le centurion de la légion italique Corneille, toute sa famille, tous ses parents, ses amis et leur famille, bien entendu. Donc, acte des apôtres, chapitre 10, baptisé par saint Pierre. Ensuite, baptisé par saint Paul, qui ? Alors, acte des apôtres, chapitre 16, verset 14, l'y dit et toute sa famille. Le jaulier, chapitre 16, des actes des apôtres, verset 33, 34 et suivant, le jaulier et tous ses parents, toute sa famille, tous les gens qui étaient liés par des liens de consanguinité ou d'alliance avec lui. Nous avons dans les actes des apôtres, précisément, chapitre 18, verset 8, la première partie du verset, cette fois-ci, Crespus, le chef de la synagogue de Corinthe, a été baptisé avec toute sa famille et dans la première au Corinthien, chapitre 1, verset 16, et j'ai baptisé aussi, dit saint Paul, écrit saint Paul, la famille, la maison de Stéphanas. La maison, il ne s'agit pas des armoires, des chaises, des murs, mais il s'agit bien des membres de la famille de Stéphanas. Voilà, donc nous avons cinq familles, familles au, disons, dans le sens, au sens large, ou bien familles au sens strict, c'est comme vous voulez, pour une fois, c'est comme vous voulez. En tout cas, ces cinq familles ont été baptisées tout simplement, simplement, par saint Pierre et saint Paul, deux des apôtres. Or, d'apôtres, nous en avons treize, sans compter Barnabé qui est assimilé aux apôtres aussi. Voilà. Donc, nous pouvons assumer, d'une façon tout à fait logique et légitime, que les autres apôtres ont eux aussi baptisé des multitudes et des familles, y compris donc les enfants et les mineurs. C'est pourquoi les chrétiens, maintenant, pour arriver aux conclusions pratiques, pastorales, les premiers chrétiens baptisaient leurs enfants le jour même de leur naissance. Donc, nés de la chair, ils étaient re-nés de l'esprit et dans l'esprit. Ou bien, alors, une autre idée, baptiser les enfants le huitième jour après leur naissance, puisque le baptême, comme nous l'explique, comme nous l'explique, comme nous l'a dit Jésus indirectement dans Matthieu 28, 19, elle est baptisée. Il ne nous a pas commandé de circoncière toutes les nations, mais de baptiser toutes les nations. Et comme nous l'explique clairement l'épître aux Galates, que le baptême remplace la circoncision. Voilà. Et comme dit très bien d'ailleurs Scott Hahn, un ex-presbytérien aujourd'hui catholique, il dit que, il a raison, que la circoncision était le signe de l'Alliance, c'était un signe de l'ancienne Alliance pour les enfants mâles, au masculin, et bien le baptême est le signe de la nouvelle Alliance pour tout le monde, au masculin et au féminin, puisque, comme l'écrit la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 27 et suivant, ou bien 26 et suivant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus du Christ, il n'y a plus de différence entre Grecs et Juifs, entre hommes et femmes, entre esclaves et hommes libres. Donc, c'est pourquoi il y avait cette belle habitude de baptiser les enfants, soit le jour de leur naissance, donc on appelait l'évêque, le prêtre, le diacre, à la maison, ou bien alors le huitième jour. C'est l'occasion aussi de réfuter ce qu'on allait parfois en disant que c'est l'Église catholique qui a inventé le baptême des enfants au quatrième siècle. Et ce n'est pas du tout vrai puisque nous avons vu déjà le baptême des enfants dans le double cadre du baptême des foules, des multitudes, et du baptême des familles, mais aussi dans l'archéologie, nous trouvons des fonds baptismaux tout petits pour les petits et grands pour les grands, comme près de Madaba en Transjordanie, au pays de Moab. Je pense que ces fouilles-là reviennent au deuxième siècle, deuxième, troisième siècle, si je me trompe, mais aussi dans les traditions apostoliques ou la tradition apostolique, un livre attribué à Hippolyte de Rome, donc déjà deuxième, troisième siècle, eh bien, si je me trompe, au numéro 21, il y a que l'évêque appelle ceux qui doivent être baptisés et les enfants sont baptisés d'abord. Je ne voudrais pas citer notre texte d'Origène, de Saint-Augustin, de Saint-Ambroise, qui parle précisément du baptême des enfants. L'un de ces pères de l'Église dit si les enfants ne peuvent pas répondre aux questions, eh bien, que les adultes répondent à leur place. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons aussi les parrains pour aider les parrains dans l'éducation chrétienne des enfants. Et donc, quand on dit que l'Église a inventé au quatrième siècle le baptême des enfants, ce n'est pas du tout précis, ce n'est pas du tout juste ce qu'on raconte là, mais on peut facilement comprendre qu'au quatrième siècle, au bout de trois siècles de christianisme, eh bien, qu'il y a eu sensiblement beaucoup moins de baptêmes d'adultes puisque les générations sont déjà chrétiennes et beaucoup plus de baptêmes d'enfants. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada